Dix ans plus tard, la petite tailleuse, après avoir brutalement laissé Luo en larmes, déménage à Taïwan pour débuter une nouvelle vie. La petite tailleuse et le binocleur sont en train de jaser dans leur maison. Salut, je suis de retour. Bienvenue. Je ne crois pas que Binocleur Junior ait dormi de tout quand tu avais parti. Pendant ce temps en Chine... Ma, il faut qu'on aille chercher ma petite tailleuse. Oui, vous êtes correct. Il faut que je voyage pour un récital de violon. On y va! On doit trouver le tailleur, puis lui demander où elle se trouve. Pourquoi vous êtes venu me déranger ici? Je suis une vieille homme maintenant qui désire que vous me laissiez en paix. Je suis désolé, monsieur. Nous voulons tout simplement retrouver ta fille. Et si on a du succès? J'aimerais avoir ton accord de lui marier. Mais même si tu dis non, je vais encore lui marier. Ben oui. Mais j'ai une seule condition. Tu dois lui ramener pour me voir. J'ai entendu rumeurs qu'elle a déménagé à Taïwan. D'accord, monsieur. Merci pour cet indice de location. Je ne retourne pas, alors au revoir. J'ai besoin de commencer ma carrière de musique hors de cet village. Au revoir, Luo. C'est ici où nous devrons séparer. Au milieu du voyage, long et difficile, il faut que Ma s'éparle du Luo pour jouer à son récital. En arrivant en Taïwan, Luo cherche et il cherche, mais il ne peut pas trouver son amour. Au moment qu'il décide de quitter son voyage, il a vu une silhouette dans une fenêtre. Il savait tout de suite que c'était la petite tailleuse dans toute sa gloire. Sans doute, c'est elle. Je les reconnaîtrai n'importe où. Hé! C'est qui qui a lancé cette pierre-là? C'est moi! Quoi, mon chéri? Qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est qui cet homme? Attendez, c'est Luo? Binocleur? Luo? Tailleuse? Petite tailleuse, venez avec moi. Quittez le binocleur. Il ne t'aime pas. La petite tailleuse ne sait pas quoi faire. Le binocleur était son mari, mais il était le type arrogant et égoïste. Et elle aimait encore Luo. Ben, nous avons bataillé pour elle. Maintenant, ici, avec toi! Binocleur Junior, Luo est votre père. Luo, ça c'est pourquoi j'ai quitté la ville. J'ai rendu enceinte encore et je voulais pas avoir un autre avortement si douloureux. Mon fils! Nous avons retourné aux villes. J'ai fait une promesse au vieux tailleur que je t'apporterai à lui. Il te manque. Papa! Bonjour! Je te manquais, mais je pouvais pas retourner. J'ai commencé une nouvelle vie en Taïwan avec le binocleur et l'enfant de moi est Luo. Bonjour, ma belle fille. Je te manquais aussi. Merci, Luo, pour compléter ma seule condition. Vous avez retourné ma fille à moi. Luo et la petite tailleuse étaient réunis avec leurs enfants ensemble. Ils vivaient dans une maison de pilotis, une vie heureuse et amusante. Pour Ma, il a réussi avec son carrière de musique et joue dans une bande de violents. Une fin heureuse pour chaque personnage. Bonjour, ma belle fille. Je suis venu à parler avec toi de nouveau. Ma, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada